Générique 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 19h45 à la télévision Labarie. Monsieur, dames, bonne soirée et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 22 décembre 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève politique. Le moderne de l'opposant Amahamadou vient de donner la consigne de vote pour le premier tour de la présidentielle du 27 décembre 2020. En effet, le bureau politique national de l'Oumana demande aux militants et sympathisants du parti de voter en faveur du candidat du renouveau démocratique et républicain l'ancien président de la République au Niger, Maman Ousmane. La décision a été prise ce mardi 22 décembre 2020 au terme d'une réunion du bureau politique national du moderne Fahumana. Une suite logique après le rejet du dossier de candidature de Amahamadou, candidat du parti par la cour constitutionnelle. C'est pourquoi le bureau politique national du moderne Fahumana appelle à une grande mobilisation des militants à voter Maman Ousmane pour une alternance au Niger. Décision vivement saliée par le RDR Tchengi à travers son représentant à cette cérémonie qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au responsable du moderne Fahumana. A noter que Maman Ousmane est le premier président démocratiquement élu au Niger en 1993 et au moment de la cohabitation à Amahamadou était son premier ministre jusqu'au coup d'état intervenu en janvier 1996. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. A noter également que Maman Ousmane est actuellement en face des journalistes pour une conférence de presse. Les détails seraient dans nos prochaines éditions. Politique toujours avec la poursuite de la tournée du président du MPR Jean-Louis Albadey à Bouba tout comme à Tilaberi et Maradi à Zender aussi. C'est un accueil en plein de chaleur qui a été réservé aux candidats à la présidentielle du 27 décembre prochain. Le temps fort de ce meeting avec nos envahis spéciaux Ismaël à Moumouni et chez Bouddhissot. C'est un accueil trunfal digne d'un homme d'état qui a été réservé à Albadey à Bouba par la population du Damagaram. Le changement s'est maintenant et ça se fera avec le président du MPR Jean-Mouria tel est l'engagement des militants du parti et des cadres des autres formations politiques qui le soutiennent dans la conquête du fauteuil présidentielle après le mot de bienvenue aux autres par le coordonnateur régional Habibou Isufou le président du parti allié social-démocrate PSD Basira a loué la qualité du disciple du feu président Tanja Mamadou tout en invitant la population de voter en sa faveur. La population des Anders nous vous remercions nous vous remercions de cette grande mobilisation pour réserver un accueil digne au président du MPR Jean-Mouria et sa délégation Al-Badé, Abouba la population des Anders a besoin de toi le Niger entier a besoin de toi aussi c'est pourquoi ce jour est un grand jour pour nous ici à Zander quand nous sommes aujourd'hui avec le sauveur du Niger C'est une foule en liesse au moment où celui qu'on considère comme la relève de Tanja Mamadou a pris la parole comme il est et l'a toujours été il s'exprimait devant un public sans détour Je dis tout simplement merci à la population des Anders même si vous ne votez pas pour moi je suis vraiment satisfait de vous pour cet accueil digne de nom que vous nous avez réservé au MPR Jean-Mouria nous n'avons pas de tourner nous n'avons pas trahi le Niger nous n'avons pas menti nous nous sommes toujours battus pour le bien-être des Nigériens nous avons donc un ambitieux programme notamment sur la gestion du pétrole nigérien et vous allez profiter avec nous Al-Badé Abouba politique politique toujours après une tournée à l'intérieur du pays dans le cadre de la campagne pour les élections législatives et présidentielles premier tour prévu pour ce 27 décembre 2020 le président du RSP Adelie et sa direction de campagne se sont retrouvés au siège national du parti cet après-midi pour analyser la situation sociopolitique du pays une déclaration a sanctionné cette rencontre nous est liée ici par Ali Droufaye Di Aldo vu le climat sociopolitique qui prévaut depuis le début du processus électoral en cours vu les grands défis auxquels la nation nigérienne est confrontée principalement celui lié à la sécurité après analyse du contexte sociopolitique nous militantes et militants du RSP Adelie soucieux de la préservation de l'unité et de la cohésion nationale soucieux de la solidarité entre les filles et les fils de la nation basé sur les fondements sociaux qui lient les populations de notre pays depuis la nuit des temps un rappel que le pouvoir est divin et qu'il existe une justice immanente dans l'intérêt supérieur de la nation et au plus grand profit de la postérité nous militantes et militants du RSP Adelie lançons un appel à nos frères et soeurs pour un sursaut patriotique afin de sauvegarder l'unité nationale invitons les uns et les autres à la tolérance et à la culture de la paix surtout en cette période électorale appelons l'ensemble des leaders politiques les acteurs de la société civile et les leaders d'opinion à plus de tempérance dans les prises de position afin de préserver la quiétude sociale prions aussi pour le repos de l'âme des disparus et par la même occasion implorer la protection du très haut sur nos FDS dans leur mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national que Dieu tout puissant et éternel nous gratifie de la rosée incessante de sa bénédiction sur le déroulement de ses échéances électorales vive le RSP Adli vive le Niger je vous remercie le mouvement politique à tous pour la république est né de la volonté des femmes et hommes nigériens souciés du développement de la nation et c'est pourquoi ce mouvement indépendant après avoir présenté ses listes aux élections en cours ont rendu une déclaration résumée ici par Hamza Sakou et Sadou Doumi le mouvement constate avec regret la persistance de l'insécurité représentant plus de 112% de la population conscient de leurs responsabilités ces jeunes entendent jouer leur partition dans le développement du pays d'où la naissance du mouvement Tous pour la République ainsi à travers cette rencontre ce mouvement des jeunes dynamiques rend la déclaration dont la ténère suit le mouvement constate avec regret la persistance de l'insécurité sur plusieurs fronts à l'est et au nord-ouest du Niger avec son corollaire d'attaques meurtrières contre les forces de défense et de sécurité les civils ainsi que les enlèvements des paisibles citoyens c'est le lieu d'exprimer notre compassion aux concitoyens de Toumour affectés récemment par cette insécurité que les soutiens de la politique de consolidation stagnante de notre pays continuent à nier le mouvement dénonce avec énergie l'amateurisme avec lequel la CENI conduit ce processus pour avoir été victime au niveau des arrondissements communaux 3 et 4 ayant pris part aux élections locales le mouvement s'est vu refuser certains de ses résultats non portés sur les PV pour absence de délégués dans des bureaux de vote notamment à la commune 3 le mouvement appelle la CENI à faire preuve de sérieux en formant ses agents placés dans les 10 bureaux de vote en vue d'une meilleure organisation des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020 le mouvement s'indigne du comportement de la cour constitutionnelle qui s'est cru en droit d'intimider le peuple nigérien à travers son récent communiqué le mouvement appelle l'ensemble des citoyens nigériens à se mettre en ordre de bataille pour la république pour le respect de ses lois la défense de ses valeurs et idéaux pour que vive le Niger le mouvement informe ses militants et militants qu'il reste fidèle à sa démarche de bâtir une nouvelle orientation politique qui ne s'accommode pas des arrangements politiciens auxquels la classe politique actuelle a habitué les nigériens par conséquent il n'appelle à voter en faveur d'aucun candidat au premier comme au deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 27 décembre nous appelons les camarades militantes et militants à sortir massivement le dimanche 27 décembre à voter les listes du mouvement tous pour la république ce mouvement indépendant conscient de la souffrance du peuple appelle les nigériens à imposer un modèle politique crédible et conforme au choix d'être une république démocratique et sociale nous vous remercions dans le cadre des élections présidentielles 2020 2021 au Niger le studio Kalangou donne la parole aux différents candidats pour exposer leurs programmes à la population nigérienne sur le cas de Ismaël Oumoru Idé candidat du fonds d'action pour un Niger nouveau fan Kamakanka « Le temps de l'intest de l'intest de l'intest de l'intest Ça fait maintenant presque dix ans que je ne suis pas revenu au pays. J'étais venu en novembre 2018, là où j'ai pris un peu de temps pour passer du temps avec la famille et j'ai pu sionner un peu le pays. C'est là que j'ai remarqué la situation délétère dont les gens vivent. C'est vraiment ça qui m'a interpellé, à vouloir agir pour essayer d'apporter un changement. Nous avons l'éducation, l'agriculture, l'économie et la sécurité. Nous allons attaquer immédiatement la question de la sécurité, qui est une personne qui a été sous-traitée. C'est-à-dire une reprise immédiate de notre souveraineté. Ensuite, on a aussi proposé l'autosuffisance alimentaire maintenant, le service civique universel. Il y a aussi l'assurance civique universelle et l'éducation romantique. Du point de vue de l'agriculture, on a divisé un plan où maintenant on va essayer de moderniser l'agriculture en utilisant des outils, des technologies qui peuvent appuyer et booster la position agricole. On a proposé de créer des centres d'appui et de formation pour booster l'entreprenariat à tous les niveaux. Pas seulement au niveau industriel, mais aussi sur le plan éducatif aussi. Je suis l'un des seuls candidats qui ne s'est pas enrichi sous le dos des Négériens. Il peut être que je suis peut-être le seul candidat qui a su créer des entreprises à l'échelle internationale, qui a créé d'emplois dans le passé et qui peut le faire ici aujourd'hui. Sortez massivement. La politique est un jeu de nombre. Donc, puisque vous êtes le plus nombreux, sortez et défendez vos intérêts pour que ce pays puisse avoir de l'avenir et non du devenir. Sortez, votez massivement, votez vos droits et surtout, surtout, votez vos consciences. Une délégation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTABA s'est rendue à Walalewa. C'est dans la région de Zander le dimanche dernier. Un voyage d'études et d'échange d'expérience dans le cadre de la redevance pétrolière versée dans cette commune. Le compte rendu avec notre correspondant depuis Zander, Ben Salah. Ce voyage d'études et d'échange d'expérience à Walalewa vise à faire comprendre aux autres communes que pour le développement local et même national, il faut mobiliser des ressources, surtout internes, qui a comme dénominateur commun une bonne gouvernance en considérant, associant et consultant la population dans des prises de décisions. Une mission conduite par le coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTABA. Walalewa a reçu ses 15% de redevances pétrolières grâce à la lutte et le combat menés par le ROTABA. Voilà une commune qui n'avait pas de ressources, qui est partie de la mise en œuvre du budget participatif dans le cadre de sa gestion et qui aujourd'hui se retrouve même à avoir accès à des ressources qu'il n'avait pas imaginées. C'est-à-dire des taxes qui n'étaient jamais versées par l'État, mais qui aujourd'hui leur permettent d'abord, il y a eu les 15% qui ont été reversés à cette commune. et aussi toutes les taxes concernant la région, la commune, pour pouvoir faire des investissements au niveau local. Pour nous, c'est quand même un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que c'est un modèle qui est en train de devenir un modèle au Niger. Et aussi sur le plan des investissements. Quand on dit que dans tout cet argent, on est arrivé à des hauteurs d'investissement de 20% en éducation, 20% en matière d'agriculture, de l'élevage, 20% en matière de santé, nous pensons bien que c'est vraiment à encourager. Et c'est pour ça que nous avons voulu que les autres communes viennent s'inspirer de cette commune dans le cadre de la gestion de la communauté. Dans le cadre de la redevance pétrolière, la commune rurale de Wolelewa a reçu une somme de 3 milliards de nos francs CFA qui sont injectés dans le secteur social de base de la dite commune d'une part et le secteur rural du développement rural d'autre part. C'est ainsi que nous avons affecté à l'éducation nationale 698 millions, à la santé 698 millions, à l'hydraulique 690 millions, 18 millions, donc ça fait 20% pour chaque secteur social de base. Maintenant, le reste entre l'élevage, l'agriculture et l'environnement jusqu'à 35%. Les 5% qui restent, c'est pour le fonctionnement. Le fonctionnement, pas des services communaux, mais le suivi de toutes ces activités de construction, d'installation, des infrastructures que nous sommes en train de faire. Parce que tous les agents de génie hydrale, aussi bien à Zander qu'à Tante, tous les agents de l'hydraulique, aussi bien à Zander qu'à Tante, sont sur les chantiers. Ils suivent au jour du jour. Donc leur fonctionnement, etc. Nous avons construit et équipé 56 nouvelles classes. Sur les 56, 50 sont déjà terminées et les 6 sont en voie définition. Nous avons réhabilité et équipé 25 autres classes. On a acheté 625 tables brans, 25 armoires, 25 tables de mètres, etc. pour mettre dans ces écoles 6 ambulances, 4 motos et 6 CSI transformés. Et en plus, nous avons équipé, les CSI construit là, des produits de première nécessité. Donc les CSI se sont équipés avec des lits, des matelas, même des produits pharmaceutiques. La commune rurale de Walelewa est aujourd'hui en chantier et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, n'entendant pas s'arrêter là, il continue à suivre jusqu'à la concrétisation de tous ces chantiers, la construction d'une maternité avec possibilité d'hospitalisation, la construction d'un site d'invergement des étrangers et bien d'autres infrastructures au profit de la population de la commune rurale de Walelewa dans le département du Tanout, région de Zander. Voilà, M. Damma, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501